Le vent a cessé de forcer. Les rafales atteignant plus de 50 nœuds. Bien que mouillés dans 3 mètres d'eau, à ras du rivage, avec 90 mètres de chêne de 12, nous chasserons 3 fois et remouillerons consciencieusement. Mais au quatrième dérapage, nous renonçons à rester à half-moon près. Voilà, nous avons dû quitter half-moon bay parce que 4 tentatives de mouillage et on a toujours dérapé, alors on a décidé de repartir au large en attendant que le vent se calme et d'essayer de rejoindre ce soir déception. On a des vents de 43, 45 nœuds là et à la fois c'est un peu pêchue, pas très confortable. C'est un Antarctique qui commence muscle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déception ! Nous resterons 48 heures au mouillage de fume roll bay à attendre que les conditions s'améliorent et nous en profiterons pour nettoyer le bateau et se reposer avant la péninsule Antarctique. Préparation d'une délicieuse ratatouille et d'une super soupe au lard. Et au matin du 6 décembre, nous quittons Déception Highland, destination le détroit de Guerlache. C'est du détroit de Guerlache, ce jeudi 6 décembre. Voilà à quoi ça ressemble dans le doghouse. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Dehors, visibilité, allez, 100 mètres, tout va bien. On rentre dans la zone des icebergs et des gros leurs. Mais tout va bien, le moral est au beau fixe. Et nous sommes au début de l'été en Antarctique. Opération essuie-glace sur Sørenst en ce début d'après-midi. Un temps vraiment, vraiment dégueulasse. Alors, on se trouve dans le canal de Brunswick. Et on y voit à 20 mètres de longueur de bateau. Il neige. A mon avis, il fait quand même assez doux. Je dirais 0 et plus 1. Mais il ne faut pas qu'il fasse négatif. Et à la fois, c'est très agréable. Et bientôt, alors que la visibilité n'excède pas 50 mètres, les gros leurs et icebergs apparaissent sur l'écran de notre radar. Avec le vent revenu, la visibilité s'améliore. C'est grandiose, c'est une arrivée magique. Ce n'est qu'en fin de soirée, avec des conditions calmes, que Sørenst arrive à Enterprise Island pour se mettre à couple du Gouverneuren. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada